Oui, on a monté à 5400 pieds. Là, j'ai un problème de papier. Oui. Il va que tu viennes chez nous. Oui. Tu veux l'avoir tout de suite, non? À 10 minutes. Ah, OK. On attend du bonheur. Faut que tu le bonheur en plus des affaires aussi. Oui. C'est quoi? Tu as besoin de questions ou il faut que je le signe? Non, j'ai besoin de ta signature. Ah, OK. Parce que j'ai le permis d'élève-pilote. Comme le tien, il n'est pas bon, le tien. OK. On ne dit pas à cause de qui? À cause de Transport Canada. Ah, oui? Je n'aimerais pas le nom de la dame, par exemple, parce que je ne suis pas chienne à ce point-là. Non, non, non. Tu veux le faire, là. J'étais un pilote rebelle dans un avion russe. Alors, à Transport Canada, on a signé un permis à quelqu'un qui n'avait pas supposément le... Comment on appelle ça les compétences... De base de base. Oui, c'est ça. Puis ils n'ont pas mis de date de délivrance sur le permis. Je ne veux pas que ça s'envoie sur YouTube, parce qu'ils vont me planter. Oui, oui, ne mettez pas ça sur YouTube. Mais ça. Parce que Daniel veut faire ça. Ça, c'est plus simple. Ça, c'est pour lui faire du chantage. Tout à l'heure, j'ai filmé des propos que je vais lui faire voir ça personnellement. D'accord. Puis après, je vais lui faire du chantage. Je vais lui dire, ou bien tu payes telle montante, ou bien je vais faire voir ça à Bernard. Moi, je t'ai filmé sur la Wave. C'est ça, il faut que je change un cours de planeur avec un cours de Wave avec ta fille. Oui, avec Charlie Maud. Oui, oui, oui. Mais elle m'a dit, oui, j'ai essayé ça. C'est une espèce de... Ah, OK, oui. La petite déserte est de haut, là. Oui, elle a dit qu'elle a pris dans... Si ton permis avait été valide d'élève-pilote, moi j'avais juste à tourner ça de bord puis signé ton permis. C'est ça, je n'ai pas pensé à amener ces affaires-là. Quand je fais un permis final, tu as déjà ce papier-là, mais il n'est pas valide. C'est toi, c'est moi qui envoie ça dans le transport Canada. Non, non, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui, tu as rien à faire à part de signer. À moins que tu... Si tu veux qu'on le refasse quand tu vas revenir ici, je te refais ton permis. Non, ça, ça ne va pas en un bout, avant que ça soit livré, ça, cette affaire-là, oui. Non, aussitôt que je te le signe, il est valide. Oui, mais avant qu'on aille le carnet, là, parce que ça, c'est comme un passeport, moi, c'est deux mots. Oui, mais je te dirais que la moyenne de ce temps-ci, un mois, c'est ça. Oui, OK. Alors, c'est toi la responsable de la pilote ici? Non. Non. Je ne suis qu'une agente autorisée. Ah, tu as une agente autorisée à faire quoi? À signer les permis d'ultra-léger. Ah oui? Oui. Ah, OK. Maintenant, tu lui... Les ultras-pesants, il faut signer plus bas. C'est cela. Les ultras-pesants, je n'ai pas l'autorisation. Mais tu travailles-tu pour Transport Canada? Bien, c'est une... En fait, c'est Transport Canada qui m'a... Certifié. C'est ça, j'ai juste passé. Certifié pour... Oui, c'est l'autre qui m'a autorisé. C'est ça. Après avoir passé un examen écrit, une entrevue avec... Ah oui? Et combien tu es chargé pour ça? Pour un permis? Oui. Ajoute ça en nombre, là. Oui. Alors, un permis d'élève-pilote, c'est 45... 40 $. 40 $. Mais le mien, il est gratuit à cause que Transport Canada l'ont planté. Vous l'avez déjà payé. Ils vont te rembourser. C'est ça? Non, mais moi, je ne te le chargerai pas parce que je suis une gentille fille. OK. Non, mais moi, moi... Mais le pilot permis de final, c'est 120. Mais là, on prend un type, là, n'importe qui. Pas lui, il a des comptes partout, mais... Oui. Un type, là, qui paye ce qu'il doit payer, là. 40 $. 40 $? Pour le permis d'élève-pilote. OK. Et pour la licence? 120 $ pour la licence finale. Et c'est fini, là? Après ça, je ne suis plus dans votre vie. Après ça, tu n'es plus dans... Dans la vie des pilotes. Ah, OK. Alors... Ils peuvent renouveler leur permis. Ils s'en vont directement à Transport Canada. Pour renouveler le permis? Oui, parce que le permis doit être renouvelé. Je pense que c'est 5 ans, mais à partir du moment... En fait, ça suit le certificat médical. Le certificat médical, tout dépendamment de la catégorie du certificat, tout dépendamment de l'âge du pilote, il est valide normalement. Pour l'ultra-léger, on parle de 5 ans. Pour la catégorie 4. Catégorie 4. La catégorie 3 aussi, pour un pilote ultra-léger, mais les pilotes... La catégorie 3, il doit aller voir les médecins. Pour la catégorie 3. La catégorie 3, ils doivent aller voir un médecin, oui. Et il est valide 5 ans. Il est valide 5 ans. Il paye les médecins, et voilà. Mais... Ils payent 155 $ à Transport Canada, puis ils ont permis de renouveler. Puis, son permis de pilote d'ultra-léger, est-ce qu'il vient à échéance après 5 ans? En fait, il est toujours valide tant et aussi longtemps que le certificat médical est valide. Donc, c'est le certificat médical qu'on doit toujours... OK, OK, OK. Pareil que les pilotes de planeur, les pilotes d'avion, c'est la même chose. Tant que le certificat médical est valide, c'est la validité... Alors, si je comprends bien, la paperasse, c'est 100 sur 100 $, qu'est-ce que c'est toi qui ramasse ça? C'est Aviation Rouer qui ramasse ça. OK. Et, ensuite de ça, il y a 15 heures, en double commande... Oui. Que vous chargez... Ça peut rien avoir avec l'agent autorisé, là. Oui. 15 heures en double commande, ça pourrait être avec n'importe qui. Avec sa blonde. Avec un instructeur. Avec un instructeur. Avec un instructeur certifié, qui a une école de pilotage. Qui a une école de pilotage. Qui a une école de pilotage. Qui, normalement, ils chargent combien? À 135 $ de l'heure. 135 $ de l'heure. Oui. OK. OK. Avec la machine ou sans machine? Avec la machine. Mais si sa machine... Avec une machine assurée commerciale. Il faut que la machine soit assurée commercialement. OK. Puis, il ne peut pas faire ça avec sa machine à lui? Oui. On pourrait enseigner sur la machine de quelqu'un. À ce moment-là, ce n'est pas le même tarif. Mais il faut quand même que la machine soit... Il faut qu'il nous montre une preuve à l'effet que la machine, elle est assurée. 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 OK. N'importe quel instructeur, on peut faire de l'enseignement sur la machine d'un particulier. OK. Là, je comprends. Mais... OK. Alors, 15 fois 135 $, il s'en va solo. Il y a un deux heures solo. Après deux heures solo, tout est fini. Il faut avoir fait une trentaine d'heures de théorie aussi. OK. 30 heures de théorie. Il faut avoir passé... Là, vous chargez combien pour la théorie? En fait, la théorie, on parle en tout et pour tout, on parle à peu près 500 $. 500 $ pour 30 heures de théorie. Oui. OK. Un cours complet ultra-léger, on peut prévoir 3 500 $. Oui, oui, oui. C'est-à-dire 160 $ plus 500 $ plus 15 fois 135 $. Voilà. Tout dépend de ça. Plus deux heures solo. Oui. Sur la machine. Deux heures solo, alors, sur la machine qui coûte 135 $ en double, elle est combien? Tant que l'élève est en formation, c'est à 135 $. C'est toujours 135 $ même s'ils partent en solo. Ils ont la responsabilité, ils prennent notre machine aussi. Oui, 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 OK, 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 OK. Puis il n'y a pas d'autres frais. Il y a le frais d'inscription, du coup. Le frais d'inscription, on donne une mallette avec tous les livres de transition. Ça, c'est 350 $. Combien? 350. 350. OK, on commence avec 350 $ plus il y a 40, plus 160, plus, j'ai oublié, 15 heures fois 135, plus 2 heures fois 135, et c'est fini. À peu près, oui. Oui, oui, oui. Alors, la formation est... Merci beaucoup, là. Moi, je charge 100 $ pour le film que je mettrai sur YouTube. Ça ne veut plus, hein?